Je me sens comme une personne qui perd toutes les choses qu'il a à voir. C'est comme quand on se vautrui, il détruit. Et pour moi, je trouve juste la seule solution qui peut me calmer, c'est la musique. Je regarde ma famille et dans le visage de chacun, je vois la tristesse. Ma mère pleure, ma soeur aussi, mon frère essaie de le calmer. Et on ne sait pas ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais on a déjà décidé qu'on doit aller au centre de ville. Et peut-être là-bas, on va trouver quelque chose pour nous et quelques places pour nous garder. Je viens à l'aéroport de Bordeaux au 4e février 2019. Et c'était une nuit. Et quand je viens avec ma famille, nous sommes très dépressés. On vient de Lettonie, c'est un autre pays européen. La musique que j'écoute, c'est une musique très triste. Et, ironiquement, dehors, il vient de tout le voir. Et quand je regarde, les arbres, il n'a pas le fleur. Et c'était un paysage très horrible, un paysage très triste. On sort, il fait froid. Et on sort, et on est comme perdu. On ne savait pas ce qu'on va faire. On a juste décidé qu'on doit marcher et ne pas arrêter. Parce que si on arrête, ce serait possible que le policier, il va nous demander pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites. Et je marche et je regarde juste le visage de mes parents. Et je compte qu'ils sentent, ils ont peur. En fait, quand on vient juste ici, cette place, je le déteste, ce miroir d'eau. Parce que j'envie comme tous les garçons et toutes les filles qui jouaient là-bas, jouer avec mes amis. Et quand je le vois, j'avais tellement envie, mais je ne pouvais pas changer quelque chose et c'était horrible pour moi. Je sais que ce n'est pas très bien pour avoir envie avec quelqu'un d'autre, mais je ne pouvais pas faire quelque chose avec ça. Je n'avais pas beaucoup envie pour regarder la beauté de vie, la beauté d'architecture, la beauté de la nature. Pour moi, toutes les choses étaient ordinaires, toutes les choses étaient très grises. J'ai juste aimé mettre mon casque, continuer à écouter ma musique et juste marcher avec ma famille. On a décidé d'arrêter le marché parce que mon père et ma mère, ils comprennent que je suis déjà trop fatigué pour tirer mes valises, pour marcher avec mon sac, mon sac à dos. Et l'idée qu'il y a une solution, c'est si on va trouver quelques places pour qu'on puisse nous reposer là-bas. Je commençais à imaginer que c'était juste comme un pique-nique, pas comme je dois dormir dehors. Pour moi, j'ai commencé à imaginer que je suis dans un pique-nique et c'est comme la nature. C'est quelque chose d'ordinaire, ce n'est pas quelque chose de trop bizarre. C'est presque là, à côté de certains marchés, qu'on a décidé le bon. Et j'ai aucune envie qu'on allait là-bas pour faire la vidéo avec ce bon, parce que c'est vraiment mon rappel un peu, mes souvenirs très mal. J'espère que vous pouvez me comprendre. Dans ma vie, j'ai quitté déjà cinq pays. C'est l'Iran, le Tadjikistan, le Russie, le Kyrgyzstan, le Lettonie. C'est à cause du travail de mon père. Il est un journaliste et il a son média. Il a publié certains articles dans son journal que le gouvernement n'accepte pas. J'ai aucune envie pour quitter la France. Je reste ici, je veux créer mon avenir ici. Je veux apprendre le français mieux pour écrire le poème en français. J'appeler le français, c'est un peu comme je deviens fou. Parce que je ne dors pas, je ne mange pas. La seule chose que je fais, c'est juste apprendre le français. Écrire l'exercice, lire le livre, regarder la vidéo en français. L'apprentissage français, c'était tellement important pour moi. C'est juste parce que je savais que si je ne veux pas apprendre le français, je ne peux pas devenir une personne ordinaire en France. Je ne veux pas être un citoyen français. Aujourd'hui, c'est un peu mal parce que l'OFRA et le préfecture de Gironde, il a décidé que moi et ma famille, nous sommes en fuite. Ça veut dire qu'on n'a pas même d'aide du gouvernement, on n'a pas de l'argent, on n'a pas même de logement. Il y a la possibilité que le préfect va exposer moi et ma famille en Lettonie ou après à quelques autres parties. Mon rêve, c'est très pour mon avenir en France. C'est publier mon livre, mon recueil. Peut-être deux ou trois si c'est possible. Je veux juste lire un poème. Je sais que mieux que je le dire, mais c'est un peu dur. Le poème, il s'appelle « Le tribunal » parce que je l'ai écrit à cause des décisions de tribunal qui passaient avec ma famille. Elle commençait comme « Arrêtez de me dire que je suis fou, pour moi c'est pire, plus je n'ai plus. » Spectacle pour soi, spectacle pour moi, mauvais acteur. Laissez-moi là, j'étais partout. Je ne voulais, mais j'ai besoin, je me trouverais ici ou là. Sous-titrage ST' 501